du Front commun pour le Congo, réunis en session extraordinaire ce jeudi 22 octobre 2020, les chefs de regroupement et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays. Au lendemain de la cérémonie irrégulière de prestations de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres de l'histoire politique du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'il constitue une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinés. Le FCC tient à réaffirmer que sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des dix juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un État de droit et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions de la République. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investi en lui, en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits de la Constitution d'autre part. Le FCC prend en témoin la population et lui demande de rester mobilisé afin de faire barrage à toute tentative tendant à liquider l'héritage d'un combat commun en vue de l'instauration des institutions démocratiques dans notre pays, combat couronné par la première alternance pacifique du pouvoir.